Souvent, le boss hurlait dans la pièce « Je te bouffe la chatte, toi ! » Une fois, il s'est énervé car une stagiaire n'a pas voulu regarder la vidéo porno qu'il avait mise à table alors que nous étions en train de déjeuner. Je m'appelle Anne Boistard, j'ai créé le compte Balance ton Agency en septembre 2020 et je vais vous parler des trois témoignages qui m'ont le plus marqué. Donc là, c'était une agence féministe, 100% féminine, qui s'appelait Made and Woman, qui n'existe plus. Et là, on est sur de la maltraitance animale. « Je pensais rejoindre une agence humaine et qui donne envie de s'investir pleinement. J'ai vite compris comment était la fondatrice. Totalement auto-centrée, manipulatrice, poussant les employés à bout malgré leur investissement total dans la boîte. Un chien maltraité à qui il ne fallait surtout pas donner à boire et qui était enfermé seule tous les week-ends dans la cuisine de l'agence. Elle l'a frappée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait du sang sur le mur. Son seul et unique but était d'attirer la lumière sur elle, peu importe la cause. Il se trouve que le féminisme était sur sa route. Heureusement, les gens se serraient les coudes, mais elle en a abîmé plus d'un. » On s'attend souvent à ce que ce soit quasiment que des hommes, qu'ils soient l'initiative de harcèlement moral ou sexuel. Mais en fait, on va se rendre compte que comme c'est systémique, ce n'est pas forcément genré. Après, évidemment, les femmes en tout cas, qui harcèlent moralement et sexuellement, restent une minorité par rapport aux hommes. J'ai un témoignage sur Brax. C'est la première agence que j'ai épinglée sur le compte. Effectivement, j'ai eu plus de 40 témoignages sur cette agence qui relatent d'une atmosphère très pornographique. J'ai bossé chez Brax et souvent le boss hurlait dans la pièce « Je te bouffe la chatte, toi ! » « Une fois, il s'est énervé car une stagiaire n'a pas voulu regarder la vidéo porno qu'il avait mise à table alors que nous étions en train de déjeuner. Il pouvait te toucher, les seins, le cul et il peut simuler un acte sexuel sur toi. » En fait, dans la publicité, c'est un milieu qui est très sexiste parce qu'en fait, la pub, c'est un milieu qui a été habitué à voir ça, qui a vraiment banalisé les faits et gestes de tous ces patrons de boîte. Et on voit qu'effectivement, dans la pub, le sexe, c'est quelque chose qui était très assumé. On avait même des photos de femmes nues partout dans des bureaux de patrons. Il y avait des femmes à l'époque avec qui je travaillais qui me disaient « C'est fou parce que quand je vais dans son bureau, je suis hyper mal à l'aise et je vais plus mettre des cols roulés quand je sais que je vais avoir une réunion avec lui. » Donc ça, c'est du harcèlement sexuel d'ambiance où en fait, on va retrouver une ambiance très pornographique et qui va nous conditionner à nous habiller pour nous cacher au maximum en fait et nous protéger. Donc là, c'est une agence de relations presse qui s'appelle Pascal Vénaud et c'est une femme qui m'a envoyé son témoignage où elle dit « Elle nous faisait lire les SMS de cul que son mec lui envoyait et nous demandait de lui répondre un truc en nous balançant son portable. Un truc du genre « J'ai envie d'être à la place de la chaise de ton bureau et de sentir ta hum chaude et humide. » Bref, on adore. Et là, j'ai un autre témoignage parce qu'effectivement, dans cette agence-là, la fondatrice demandait en fait à toutes les salariés puisque c'était principalement des femmes de lui faire son thé. Et j'ai un témoignage qui a fait vraiment plaisir aux autres personnes, c'est « J'ai plus ou moins pu expérimenter tout ce dont parlent les attachés de presse et les stagiaires, notamment la préparation du thé que je passais mon temps à rater d'après les nombreux reproches. » Je voulais juste dire à toutes les filles qui se sont faites insulter de grosses, de moches, d'incapables par cette femme et certaines attachées de presse senior que j'avais crachées dans son thé. Sept ans plus tard, je suis toujours aussi fière de moi. Il y a énormément d'abus de pouvoir en fait dans les agences de pub et dans les agences de relations presse dans le sens où on leur demande effectivement d'aller chercher des colis à plusieurs kilomètres. On leur demande de promener le chien. On leur demande de ramasser aussi le caca de chien. Plein de choses en fait comme ça qui normalement ne devraient plus faire partie de la tâche des stagiaires. Quand on est jeune et qu'on sort d'école et qu'on va dans une agence, on ne connaît pas du tout le monde du travail. Et quand on nous rabâche sans cesse que c'est comme ça partout, que tu n'y arriveras pas, qu'il y a des gens qui font la queue pour ton poste, que tu pars ou pas finalement, tu vas retrouver la même chose, c'est ça en fait que je veux dénoncer. C'est-à-dire que ce n'est pas normal de penser ça. Il y a des agences qui ont encore des pratiques archaïques mais aujourd'hui, heureusement, le milieu commence à s'assainir et c'est ce qu'on veut voir dans la majeure partie des agences. Donc moi, ça fait plus de dix ans que je suis dans le milieu de la publicité. J'ai été témoin de scènes accablantes et au départ, j'ai cru que c'était moi le problème. Et quand j'ai réussi à reprendre confiance en moi, donc six mois après mon burn-out, je me suis dit qu'il fallait que je me batte et qu'il fallait que je me batte aussi pour les autres. J'ai décidé de créer le compte Balance Ton Agency parce que j'étais débauchée par une agence de pub et je n'avais aucun écho qui soit positif ou négatif sur cette agence. Et j'avais vraiment peur de revivre la même chose. Et donc, j'ai lancé le compte Balance Ton Agency pour que les personnes, même étudiantes et étudiants qui sortent d'école, puissent avoir concrètement un endroit où elles voient des témoignages, les victimes aussi d'agences, qu'elles puissent avoir un endroit où elles parlent de ce qu'elles voient, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent. Et comme ça, au lieu que ce soit des bruits de couloir, ça devient très concret sur un compte. Et on peut justement, avec ce compte, savoir dans quelle agence il faut aller, dans quelle agence il ne faut pas aller, quelles agences, après avoir été épinglées, ont changé leur manière de faire puisque effectivement, on ne s'arrête pas qu'à l'épinglage de ces agences. Il faut aussi se dire que ces agences, en un an, elles ont pu changer. Et lesquelles ? Et quelles agences on peut intégrer sans se soucier en fait que notre bien-être au travail ne soit pas respecté ? Sous-titrage ST' 501